Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Fortnite Soleil Monde. J'espère que tout va bien pour vous dans ces temps un peu particuliers. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est dû au confinement, mais vous avez été très nombreux, voire même trop nombreux, à me demander de l'aide pour vos endurances, essentiellement fontaine de bois et pas mal aussi pour moins de la vallée. Trop nombreux parce que j'aimerais tous vous aider, franchement, jusqu'ici, à chaque fois que quelqu'un me demandait, je disais oui. En ce cas-là, vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux qu'avant, de plus en plus à me demander de l'aide pour les endurances, autant pour construire vos bases que pour vous aider en endurance. Malheureusement, ça prend énormément de temps et je ne peux pas tous vous aider. Ça prend beaucoup trop de temps. Du coup, je vais arrêter de vous aider pour fabriquer, pour construire des bases entières, pour faire l'endurance ou si vous voulez que je vérifie vos bases ou si vous avez des petits problèmes et que vous avez déjà une base, je peux vous aider, mais pour construire des bases entières, non, ça prend beaucoup trop de temps. A défaut de ne plus vous aider à construire vos bases, mais je peux toujours vous aider à les améliorer, je vais vous faire un petit tuto d'endurance où je vais vous présenter les héros qu'il faut avoir, les compos, les armes, les pièges, et je vais de mon côté refaire toutes les bases, parce que celles que j'avais déjà présentées, les mises à jour ne sont plus adaptées à 100%, elles passent encore, mais elles ne sont plus adaptées à 100% pour faire les endurances. Du coup, je vais les refaire et je vais essayer de vous présenter le plus rapidement possible des nouveaux builds pour faire les endurances. Et je vais essayer de vraiment séparer chaque build pour mieux les expliquer, pour que vraiment vous puissiez les refaire vous-même. Si vous avez un problème, après je peux toujours venir vous aider pour corriger ce problème. Donc ça, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je vais commencer par Fontainebois, ensuite M'en avaler, puis Villeplanche. Je ne fais pas dans l'ordre de difficultés, mais plutôt dans l'ordre de ce qui est le plus demandé. Puis Gardie, je ne sais pas si je vais le faire. Je ne vais pas faire un long discours là-dessus, mais pour moi Picardie, c'est la mission la plus difficile du jeu. Et je ne veux pas donner trop de builds ou quoi, pour que ce soit trop simple, même s'il y en a déjà plein sur internet. Parce que c'est la mission la plus dure du jeu, pour moi, il ne faut pas que ce soit non plus trop simple, que tout le monde y arrive. Voilà, donc Fontainebois, M'en avaler, et ensuite Villeplanche. Donc, pour commencer ce premier tuto, on va parler des héros. On va commencer par les héros qu'il faut avoir. Alors, ça dépend toujours si vous faites plutôt des kill-gettes de temporisation ou de dégâts. Certains héros sont déjà quasiment indispensables à avoir. On va commencer par les constructeurs, c'est vraiment ceux qui sont les héros de base pour les endurances. C'est vraiment les constructeurs. Vous avez la Harper Machinist, qui va augmenter la durabilité de vos pièges. Alors, normalement, on peut afficher... Voilà, augmente la durabilité des pièges de 17,5% en soutien et 52,5% en principal. Donc, quand vous la mettez en principal, c'est plus de la moitié de la durée des pièges en plus. Vraiment un héros très efficace, surtout si dans vos sections de survivants, vous pouvez avoir jusqu'à 192% de durée de pièges en plus. Mais ça nécessite beaucoup d'héros, vous ne les avez pas forcément légendaires, ça diminue un peu votre puissance. Bon, voilà, c'est vraiment beaucoup de temps de farm pour avoir tous les survivants qu'il faut pour augmenter la durée. Donc, ce héros est quand même vraiment, vraiment bien. Bien, on a le Kale Constructeur Méga. Alors, la Machinist fait partie des routes d'extension, elle peut être donc recherchable. On a le Kale Constructeur Méga, qui fait partie de la collection de bases. Qui est recherchable, mais qui coûte assez cher parce qu'il est mythique, mais qui est obtenable dans les labas. Lui, il augmente les connectivités de la base. Alors, la base, c'est une compétence des constructeurs, que tous les constructeurs ont. C'est dans votre roue des pièges, vous avez ce qu'on appelle la base, vous la posez. Et ça va couvrir une certaine surface de vos constructeurs. Et, après cette base, vous pouvez lui mettre les avantages que vous voulez. Donc, pour commencer, le Constructeur Méga, lui, va tout simplement agrandir cette surface que occupe la base. Vous avez le Knox Constructeur Ultra. Donc, les structures qui sont affectées par la base, vous les voyez, elles sont un peu en bleu. Vont avoir de l'auto-régénération. Elles vont se régénérer toutes seules, toutes les 10 secondes. Donc, à hauteur de 4% de leur PV max. En soutien et 11% en principal. Certains pièges peuvent remplacer, si vous n'avez pas le Knox. Le Knox fait également partie de la collection de bases. Du coup, il est facilement obtenable. Mais vous avez des pièges, par exemple les pieux muraux ou les pieux de sol en bois. Ou vous pouvez mettre une affixe ou même d'autres pièges. Mais c'est ceux-là qui sont pratiquement utilisés pour avoir aussi la régénération des structures. Le constructeur de base, lui, très important également. Le constructeur ultra et le constructeur de base, ils sont tous les deux très importants. Pas que pour les endurance, mais pour plein d'autres missions. Ils sont vraiment importants. Dès que vous utilisez une base, généralement, il faut que vous ayez ces deux héros. Lui, il va s'occuper d'augmenter les PV de vos structures. Donc, 28% en soutien, 84% en principal. 84% c'est assez énorme. C'est vraiment énorme même. Donc, voilà, vous avez d'un côté plus de PV, d'un autre côté la régénération. Vous avez des murs, vraiment, voire des structures qui sont beaucoup plus difficiles à casser. Donc, les carcasses mettant beaucoup plus de temps à casser vos murailles. Même si le but est qu'il ne tape pas sur les murailles. Vraiment, donc, c'est de là très très important. Le roi des glaces, lui, il fait partie de la collection des héros d'hiver. Donc, tout le monde ne l'a pas. Il est ressorti, donc, pendant la nuit glace. Enfin, pendant qu'il y avait la nuit glace, donc l'hiver dernier. Là, il va ressortir. S'il ressort, ça va être que l'année prochaine. Pour ceux qui l'ont, tant mieux. Il est très bien. Pour ceux qui ne l'ont pas, voilà. Tant pis. Alors, lui, dans les deux cas qui sont en soutien, en principal, les ennemis qui sont affectés par la base, enfin, qui sont, les ennemis qui sont placés sur des structures qui sont affectées par la base, se voient ralentir de 15%. Ce sont en principal, on soutient. Mais la différence, quand on dit en principal, c'est qu'en plus, les ennemis qui cherchent à frapper, à casser vos structures, sont congelés. Ils sont congelés pendant 4 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Et ça marche une fois toutes les 15 secondes. Alors, quand vous avez des structures qui se régiennent toutes les 10 secondes à hauteur, on va dire, de 4%, et si vous mettez en plus un mur, donc vous pouvez obtenir à les 10, même plus, on va dire à 10% de vos structures régénérées toutes les 10 secondes, avec un ennemi qui est congelé pendant 4 secondes, toutes les 15 secondes, donc pendant 11 secondes d'étape. Voilà, donc vous avez vraiment, avec ces deux-là, ou même les trois, des structures qui vont durer très très longtemps, même si les ennemis frappent vos murs. Donc vraiment, ces constructeurs-là, pour les Kigat en tempo, ils sont vraiment, vraiment indispensables. Vous avez la Thora. Elle fait partie de l'événement Road Trip. Oui, ça doit être ça, Road Trip. Elle va probablement ressortir bientôt. Elle, ça va plutôt être pour les dégâts. Franchement, quand vous... Quand vous... Quand vous jouez des Kigat en dégâts, n'hésitez pas à la mettre en principale. Elle est vraiment, vraiment très bien. Les ennemis qui se trouvent sur des structures affectées par la base vont prendre des dégâts d'énergie. Dégâts d'énergie, c'est très important. Ce sont, pour beaucoup, les meilleurs dégâts qui vont toucher tous les ennemis, quel que soit leur élément. Donc 12,7 PTS de dégâts d'énergie de base toutes les 5 secondes, PTS le point. 38,1 en principal. On pourrait dire qu'il n'y a pas une grande différence, mais en vrai, en vrai, 38,1 toutes les 5 secondes, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment des dégâts. Ça va faire plus de dégâts que des pieux de sol en bois. C'est comme si vous avez double piège sur toute votre Kigat. Voilà, ça c'est pour les constructeurs de base dans vos compos. Donc je vais vous présenter une compos. Alors ça, c'est celle que j'utilise à Picardie quand je fais l'endurance Picardie sans armes. Je mets le Black Lenore en principal parce que sa tourelle, elle fait vraiment de gros dégâts sur les fracasseurs ou même sur l'OVNI à la vague 25. Sinon, ce que je fais quand je pars faire quelque chose, par exemple que je pars en cours, que je vais me coucher, ce que je fais, c'est que je lance une endurance AFK. Donc je lance l'endurance et je pars me coucher. Ben, console est paramétrée pour s'éteindre au bout d'un certain temps. Donc juste après que l'endurance soit finie. Et ce que je fais, c'est que je mets la machiniste en principale pour avoir plus de tuerat de piège. Comme je ne suis pas là, je ne peux pas remettre de piège quand il casse. Voilà. Et je pars. Et quand je me reconnecte, le lendemain, ou une fois que c'est fini, j'ai quand même pas mal de dégûts légendaires ou épiques. Vraiment, pour farm AFK, c'est l'endurance le mieux. Et je vous conseille vraiment de mettre une machiniste en principale. Bon, ça c'est pour le... Quand vous faites des endurances AFK, sinon la machiniste, n'hésitez pas à la mettre en soutien et optimisez plutôt au pivot des soutiens aux régénérations et remettez des pièges quand il casse. Ou alors si vous avez vraiment les 192% avec vos sélections survivantes, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de la machiniste en principale. Un avantage d'équipe, donc après pour l'équipe de soutien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va dépendre. Si vous faites des kill-get en dégâts, en tempo, ou vraiment pour bloquer les ennemis, il y en a qui font ça, il met juste des grosses murailles et puis vraiment il tempore les ennemis comme ça. Ou si vous faites autre chose, voilà, donc pour l'équipe de soutien, je ne vais pas rentrer dans les détails. pour l'avantage d'équipe, si vous faites des kill-get en dégâts, mettez l'avantage d'équipe piège surchargé. Augmentez les dégâts affectés par la base de 8,5% pour chaque constructeur. Donc ça fait un bonus de 8,5% pour chaque constructeur. Donc si vous en mettez 5, mince, si vous en mettez 5 en soutien, ça va quand même vous donner des dégâts à hauteur de 42,5% supplémentaires sur tous vos pièges, ce qui n'est vraiment pas négligeable à 42,5%. Voilà, pour faire un maximum de dégâts. Sinon, moi, donc à Picardie, c'est vraiment des kill-get, temporisation pour la plupart, pas pour toutes. Mais je privilégie quand même la temporisation, pas les dégâts. Sinon, quand vous faites de la tempo ou juste du farm, ce que vous pouvez mettre, c'est recyclage. Recyclage, vous allez récupérer des ressources sur votre base au bout d'un certain temps. Elle peut accumuler jusqu'à 1000 construits. Et quand je fais de l'endurance Picardie pour le farm, pour farmer du métal, j'utilise cette compétence et je peux me faire 20 000 de métal à chaque endurance, sans problème. Voilà, si vous êtes plusieurs, donc vraiment, vous pouvez vraiment farmer beaucoup de métal très rapidement. Voilà, c'est pour ceux qui n'utilisent pas la duplication comme moi, je ne suis pas en fait de la duplication, pour moi, ça a cassé le jeu. Pareil, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais voilà, pour farmer, ou même la brique, si vous faites des guillettes en briques ou en bois, voilà, pour farmer les ressources, c'est vraiment, pour les construits, c'est vraiment, vraiment le meilleur avantage d'équipe. Pour les gadgets, ceux que vous devez monter en priorité pour les endures, ça va être la montée d'adrénaline, la tourelle, la chambre de stas, et la bannière. La bannière, quand vous allez la poser, ça va augmenter la régénération de vos structures et leur PV, mais que pendant un certain temps, mais essaie aussi de points de réapparition quand elle est améliorée au maximum. Ce qui est très bien à pic indi, ou même à main de la vallée, ça évite, quand vous mourrez, à chaque fois, de refaire tout le chemin, pour arriver très rapidement sur le point d'attaque. La chambre de stas, pour ralentir les ennemis dans les killgets, que ce soit killgets tempo ou dégâts, la chambre de stas est vraiment, vraiment très bien. Ou même quand c'est un peu la merde dans votre défense que vous avez des ennemis partout, vraiment pour les ralentir. Les ralentir, c'est toujours, toujours une bonne chose. La chambre de stas, quel que soit votre compo, essayez de toujours l'avoir. Et l'adrénaline, pour se soigner, réanimer vos équipiers, si vous avez vraiment des killgets fiables, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. C'est vraiment si vous devez aller au combat. Voilà pour les compos, les héros, les gadgets. On va partir sur les armes et les pièges. Pour les pièges, alors là, en fonction de la ville dans laquelle vous faites l'enturance, il y a beaucoup de pièges à monter. Je vais vous présenter 3 pièges de base qu'il faudrait pour les petits joueurs. Petits joueurs, c'est pas du tout une critique, c'est pour ceux qui viennent de commencer et qui veulent s'attaquer à l'endurance. Vraiment, ou même aux défenses de boucliers, aux missions. Vraiment, les 3 pièges que vous devez monter en premier. Contrairement à ce que vous avez pu entendre, ce ne sont pas les plafonds toxiques, ni les tirs de bordée. Ils étaient vraiment, vraiment très puissants à une époque. Mais ils ont été totalement nerfs, ils ne font plus beaucoup de dégâts. Maintenant, la stratégie, c'est le sol glaçant. Le sol glaçant, avec, alors moi, je l'ai monté avec 2 impacts, 2 vitesses, 3 impacts, 2 vitesses, et une tue à défait. Les ennemis vont être, en fait, entre l'impact qui vont se prendre, le temps qui vont rester gelé, et la vitesse de changement du sol glaçant, ils n'avancent pas beaucoup, en fait, quand ils sont sur le sol glaçant. Quand ils sont nombreux, il y en a qui sont activés, ceux qui arrivent derrière, ils passent, mais juste un ennemi, il peut se prendre le même sol glaçant plusieurs fois, avec ses affixes, en légendaire, bien sûr. Si vous mettez, donc, plein de sol glaçant, vraiment, n'hésitez pas à recouvrir tout sol glaçant, en plus, il ne coûte pas si cher que ça à craft, quand même. 9000 reprises, le 1000 reprises, ce n'est pas difficile à farmer, mais ça descend assez vite. En vrai, il ne coûte pas si cher que ça à fabriquer. Donc, vraiment, le sol glaçant qui est très utile pour tout, les défenses de boucles, les endurance, toutes les missions, c'est un des meilleurs pièges pour tempo, et en plus de ça, quand un ennemi est gelé par un sol glaçant, il prend 14% de dégâts en plus, avec les autres pièges. Donc, il faut l'associer avec d'autres pièges en dégâts, comme par exemple, le plafond à chute, qui a été totalement, totalement augmenté. Le plafond à chute, les pneus se déclenchent à partir de, enfin, jusqu'à 3 cases de hauteur, donc vous pouvez, je vous conseille même, de le mettre à 3 carreaux de hauteur, au-dessus des ennemis. Dans les descentes, vous pouvez même, le mettre à 3 carreaux, 3 carreaux ennemis. Et les pneus, quand ils vont tomber, et qu'ils vont toucher le sol, déjà plus ils vont tomber de haut, plus ils vont faire des dégâts, mais en plus, ils vont rebondir, et faire plusieurs fois les dégâts. Et le mieux, quand vous avez une descente, c'est de les mettre dans les descentes. Les pneus vont dévaler les descentes, et faire un ravage. De toute façon, je vais vous montrer tout ça, quand je vais vous présenter les builds, dans les différentes villes. Donc voilà, au niveau des affixes, un taux critique, un dégât critique, une visée de rechargement, un dégât, une durable. Voilà, vraiment un check. Vous pouvez le mettre, avec plusieurs vitesses de rechargement. La durabilité, moi j'évite, généralement, de les mettre. Je préfère maximiser les dégâts, et les changer plus souvent, plutôt que de mettre de la durabilité. Après, quand vous faites de l'AFK, mieux vaut mettre de la durabilité, comme ça, ça dure, bien sûr, plus longtemps. Le troisième piège, donc ça va être un piège, pour le mur. Voilà, on a le sol, le plafond et le mur. ça va être le propus. Donc là, on ne va pas mettre un piège, un dégât, mais un piège de temporisation. Là, j'en ai monté plusieurs, et encore, j'en ai recyclé, parce que ça devenait un vrai bordel. Le propulseur mural traditionnel, c'est deux impacts, deux vitesses, deux check. Il va servir un peu pour toutes les situations. Vous pouvez, si vous voulez en monter plusieurs, mettre avec plus d'impact, pour reculer de plus loin. avec plus de turas, juste pour temporiser, pas pour repousser les ennemis. Mais vraiment, le standard, c'est celui-ci. Avec ces trois pièges, déjà, vous pouvez passer sans problème les endurances de fontaine, de ville planche, même de mort de la vallée. Regardez, ça va devenir plus délicat. Et vous pouvez passer quasiment n'importe quelle mission. Ces trois pièges-là sont vraiment la base. Ensuite, pour les autres pièges vraiment efficaces, je ne vais pas tous vous les montrer, il va y avoir, pour les dégâts, au niveau des murs, pour les pièges à dégâts sur les murs, ça va être la fléchette, pour moi le mieux, et pas le tir de bordée. Même si vous avez un couloir de 1 d'épaisseur, mettez deux fléchettes face à face. Donc la fléchette, qui va faire quand même d'assez gros dégâts, est sur trois cases de longueur. Donc même un ennemi qui a trois cases de la fléchette, va se prendre les dégâts. Avec une vitesse de rechargement, un dégât intocritique, un dégât critique, une durac, comme le plafond à chute. Je l'avais monté deux avant, une qui était vraiment axée sur les dégâts critiques, mais je trouvais que ceci était quand même plus efficace. Nous avons ensuite un autre piège très efficace, qui a été amélioré en même temps que le plafond à chute, c'est le plafond à champ électrifié. Là, comme vous le voyez, cible les élimines dans un carré de trois dalles autour du piège. Donc il va vraiment couvrir une surface assez énorme. Au niveau des affixes, c'est toujours les mêmes dégâts à vitesse, taux critique, dégâts critique et durac. En dégâts énergie, par contre, ce piège-là, vous pouvez le placer à deux de hauteur. Vraiment, vraiment, il va faire un gros ménage. Toujours dans les descentes, mettez le plafond à chute. Mais par exemple, pour faire un plafond de spawn, mettez ce piège-là, il va vraiment, vraiment faire du ménage. Le seul à projection, vraiment indispensable pour la temporisation également. Alors, même si les élimines ne se prennent plus de dégâts de chute, vous pouvez toujours les renvoyer en arrière, comme pour les propulseurs muraux. Donc, vraiment, un très bon piège pour la temporisation. Donc là, moi, il est avec trois impacts de vitesse, pardon, quatre impacts, une vitesse. Vous pouvez très bien le jouer, comme le propulseur mural, avec deux impacts de vitesse de Dura. Mais vous, quand même, au moins mettre trois impacts. Voilà, au minimum, trois impacts, trois impacts de vitesse, c'est très bien. La nappe de goudron, pour la temporisation, moins que pour le seul glaçant, mais ça va plutôt être pour, quand vous avez un seul ennemi, par exemple, un fracas ou quoi, en fin de kick-head, pour lui mettre des gros dégâts, vraiment, pour le bloquer sur place. Vous allez utiliser une nappe de goudron, vous embêtez pas, c'est full de durabilité. Le but, c'est de ne pas tirer sur la nappe de goudron, parce que vous allez utiliser trop de durabilité. Donc, voilà, vraiment, c'est pas du tout pour faire du dégâts. Sinon, vous allez utiliser trop de durabilité. En plus, c'est des dégâts uniquement de feu, donc c'est pas efficace contre tous les zombies. Donc, vraiment, que de la Dura, c'est vraiment juste pour bloquer les ennemis. En autre piège de temporisation, et ça, ça va être vraiment pour Picardie, ça va être la flash murale, et le mur du son, il y a, pareil, plein de façons de les monter. Et, la balise anti-aérien, qui est vraiment, vraiment, quasiment indispensable à remonter, pour les lobeuses. Alors, les lobeuses, il y a plusieurs façons, soit vous mettez un grand plafond au-dessus, pour les bloquer, mais ça coûte de la structure, et, parfois, elle peut se loger dans un coin, et tirer. Si vous préférez cette médeau, vous n'avez plus besoin de monter ce piège, sinon, pour canoniser une structure, vous pouvez mettre le piège anti-aérien, qui va neutraliser, les projectiles des lobeuses. En affixe, deux vitesses de portée, une dura, et, une régénération, c'est l'affixe dont je vous parlais tout à l'heure, une régénération des PV, si jamais, il y a, un projectile qui atterre sur la structure, au moins, cette structure va être régénérée. Voilà, ça, c'est les pièges, donc, j'étais un peu plus vite sur les autres, parce que c'est plutôt, ça va plutôt vous servir dans l'émission plus haut niveau, ou dans les endurances plus haut niveau. Un autre piège que vous verrez partout, que vous verrez soit en 130 full-affix stage, soit éclair, je ne sais pas moi, enfin, très bas niveau, moi, j'utilise 5. un piège qui peut se servir pour faire des petits dégâts sur la durée, vraiment, il ne fait pas beaucoup de dégâts, mais sur la durée, quand vous en mettez plein, ça, ça fait comme des dégâts assez conséquents, surtout quand vous le mettez en dégâts critiques, quand vous le mettez en dégâts critiques, deux dégâts critiques, sinon, quand vous faites des kiget en tempo, le but, c'est de ne pas faire de dégâts, donc, vous le mettez en très bas niveau, moi, je l'ai mis éclair 5, pour avoir une affixe en dura, pas du coup, je n'ai pas augmenté les dégâts, mais juste la durabilité, en fait, ce piège, il va servir à ralentir, il va ralentir les ennemis, le long de 3 cases, 3 dalles, donc, voilà, pour ralentir, encore une fois, temporiser, vous le mettez, vous en mettez un à l'entrée de votre kiget, et ensuite, que du seul glaçant, et, ou alors, au bout de 3 cases, vous en remettez un autre, et, franchement, pour la temporisation, c'est nickel, voilà, le, je crois que la vidéo commence à faire un peu longue, là, donc, je vais aller assez vite sur les armes, de toute façon, c'est pas le principal, plutôt le build, en lui-même, et les pièges, et quand vous placez les pièges, leurs affixes, les armes, ça va vraiment être, si, vraiment, vous tuez les fracas qui passent, ou, ou si vous avez, une kiget un peu fragile, alors, le courant royal, moi, je joue pas, ça m'énerve un peu, de voir tout le monde, qui joue qu'avec ça, pour tout et n'importe quoi, il ne joue que par cette arme, et il n'y a, quasiment plus de stratégie, donc, voilà, cette arme là, on l'oublie, enfin, vous pouvez la jouer, je ne vous l'interdis pas, au lendemain, mais, je ne vais pas vous la présenter, parce que, moi, voilà, ça m'énerve de la voir, vous savez, donc, les lanceurs, les autres lanceurs, comme par exemple, le papa noël, qui a vraiment un impact, l'assistant papa noël, qui a un impact, énorme, le voici, pour faire reculer les fracas, ou les ennemis qui sortent, de votre kiget, surtout les fracasseurs, pour les renvoyer dans la kiget, vraiment, il a un impact, énorme, voilà, 41 400, à l'impact énorme, pour envoyer les ennemis, vous avez, le, l'approximateur, qui va faire, des, je vous laisserai mettre en pause, pour les affixes, je ne vais pas entrer, je vais essayer d'aller assez vite, qui fait quand même des dégâts, assez bon, des très bons dégâts, quand même, vous avez des armes, qui sont très efficaces, mais qui, vraiment, sont jouées avec certaines compos, comme par exemple, l'éclat au staccato, ou le fusil à pompe à hélium, qui sont, des très bonnes armes, pour tuer beaucoup d'ennemis, qui sont assez forts, mais vraiment, il faut jouer la compo, si vous en voulez une, c'est la compo, coupe-t-e-chart mail, que j'ai présenté, il y a quelques temps, vous avez d'autres lanceurs, comme, le désautomiseur 9000, qui est vraiment pas mal, mais qui coûte beaucoup, de cellules d'énergie, le lanceur à gaz noble, lui, il est vraiment, vraiment, il a été, il est vraiment plus efficace qu'avant, grâce à ses dégâts d'infection, je vais vous présenter une compo, je pense, dans la fin de semaine, ou la semaine prochaine, à jouer avec cette arme, et les dégâts d'infection, et vraiment, il a été, vachement, il est vachement plus efficace qu'avant, au niveau des snipers, vous avez la longue vue, qui est vraiment très bien, par exemple, pour tuer les spectres, qui sont des cliquettes, ou même les quelques ennemis, même à très haut niveau, à Picardie, il fait quand même de gros dégâts, le baron, juste pour se déplacer plus vite, vous n'avez pas besoin d'augmenter tout, il faut la fixer juste, les vitesses de déplacement, pour vous déplacer, vous avez la main mythique, pour vous déplacer, quand vous êtes un constructeur en soldat, plutôt que construire, vous utilisez attaque lourde, pour monter, ou le ravageur royal, vous avez d'autres âmes, dans le même genre, comme la lame spectrale, pour le ravageur royal, ou le tranche tercasse, pour le fureur royal, vous avez également, que je le retrouve, oui, vous avez les arcs, avec la fara, qui sont très bien, mais vraiment, les meilleures âmes, ça va être les lanceurs, les snipers, et au niveau des armes, et au niveau des armes de l'oeil, donc ça va être, le baron pose déplacé, pour la vitesse de déplacement, et puis ces deux armes là, qui font quand même, d'assez gros dégâts, le ravageur royal, pour les petits ennemis, vraiment très efficace, et sinon, ça va surtout être, pour le déplacement, donc voilà, j'ai fait le tour, vraiment pour les, les héros, les armes, les pièges, que vous devez avoir, pour les endurance, donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choix, si vous n'avez pas tout, vous n'êtes pas du tout, obligé de tout avoir, de toute façon, je referai un point, plus en détail, pour chaque ville, quand je vais vous les présenter, et jusqu'ici, je vous dis, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501